Moi j'ai été au bain Dakarquois avec mes parents, je me souviens comme aujourd'hui, on allait encore au bain Dakarquois. On allait tous les dimanches ou un dimanche sur deux mois, on allait au bain Dakarquois. Oh, ça devait être dans les années 60, 60, 60, sur et certain 60. Et ensuite, je me souviens encore de ces bains pendant un certain temps. Donc on habitait à Dunkerque, on habitait à l'Encore, dans les vieux baraquements. Donc il n'y avait pas de salle de bain comme maintenant, on se lavait le matin à la maison. Mais dans la semaine, le samedi ou le dimanche, c'était le bain au bain Dakarquois. On allait faire notre bain, moi, mon père, ma mère et mes frères et soeurs. C'était très, très joli. Je me souviens encore comme aujourd'hui, on rentrait, donc il y avait le paiement. Et on rentrait, c'était des genres de... il y avait des boxes pour les gens qui voulaient être tout seuls. Et sinon, il y avait des endroits où il y avait des petits lavabos, comme moi je dis des lavabos, en forme de coquillage, en terre, en granit, comme ça. Ça, c'était très joli. C'était très, 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 très beau. Et il y avait du monde qui venait. Il y avait du monde qui venait. Je trouve ça très, très génial pour nous apprendre, nous, puisque moi, je ne connais pas les Manakarquois, excepté par des photos. Mais donc pour moi, ce sera l'occasion justement de pouvoir y rentrer, de voir à quoi ressemblaient les Manakarquois. Et je trouve que c'est une très, très belle initiative, et puis pour moi, et puis pour les jeunes, pour les... voilà. Et oui, en rapport avec le carnaval, je pense que c'est... oui, c'est bien. Pourquoi pas, bien sûr, mais voilà. Je trouve que c'est bien de rassembler Manakarquois, enfin tout ce qui est l'histoire de Manakarque, on va dire. C'est l'histoire de Manakarque. Voilà. Et je trouve que ça va être génial. Ça va être tip top, comme disent les petits jeunes. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.